hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo face cam ça faisait super longtemps que j'ai pas filmé de cette façon là donc je vous filme dans mon coin colo bureau studio appeler ça comme vous voulez je trouve que c'est quand même un petit peu plus sympa on fait pas trop gaffe au bazar de coloristes voilà on va parler livre de coloriage aujourd'hui je vous ai sélectionné 15 livres de coloriage amazon donc pour moi qui sont des petites pépites alors qu'est ce qu'on entend par livre de colorage amazon parce que c'est vrai que si on n'est pas du milieu on demande ce que c'est qu'un livre de colorage amazon c'est tout simplement des livres qui sont édités par amazon voilà ça permet à des illustrateurs de s'auto éditer et de sortir des livres de colorage alors qu'ils n'auraient pas forcément pu voilà s'offrir une édition comme clara markova ou anacazon avec du mus ou du super bon papier voilà ça permet de d'avoir d'avoir quand même ce qu'on livre mais en général on n'est pas trop fan des livres amazon parce que le papier bah voilà c'est du papier très fin type un peu imprimante voilà on va être sur du 80 90 grammes donc c'est vraiment pas grand chose et pour l'aquarelle tout ça c'est pas terrible voilà pourquoi ils ont pas la cote néanmoins on peut quand même colorier dessus sera pas la même le même rendu que d'autres livres de colo bien sûr mais c'est quand même possible on va pas se mentir je l'ai déjà fait et on est quand même beaucoup à l'avoir déjà fait vous pouvez aussi réimprimer des coloriages sur du bon papier et après faire ce que vous voulez voilà donc ça peut quand même valoir le coup surtout surtout qu'il y a des pépites dans ces livres là et il y en a c'est vraiment dommage qu'ils aient pas l'opportunité d'avoir des éditions meilleures parce que franchement les illustrations sont dingues donc si vous n'êtes pas du tout dérangé par ça par la qualité du papier ou si vous avez possibilité de réimprimer les livres d'une autre façon et bien cette vidéo est pour vous alors en numéro un donc j'ai pas forcément tous les livres avec moi donc je vous mettrai à chaque fois des miniatures des couvertures et des des images de coloriages qu'on peut trouver à l'intérieur sachant que j'ai pas j'ai pas toujours trouvé des images parce que bon bah voilà il faut acheter le livre forcément mais sachez que vous avez des vidéos de présentation sur youtube d'absolument tous les livres que je vais vous montrer donc n'hésitez pas si il y en a un qui vous a tapé dans l'oeil vous pouvez aller voir le flip through sur youtube pour être sûr de votre achat et comme d'habitude vous aurez tous les liens en barre d'infos alors on va tout de suite commencer avec l'incontournable livre de kevin théoart le funny tale alors ce livre là je le possède évidemment et pour moi dans les livres amazon c'est un incontournable kevin théoart vraiment vous avez plein de livres à chaque fois je vous cite je vous mets des livres mais bien sûr vous en avez d'autres moi c'est mon préféré de l'illustrateur mais vous pouvez aller voir ce qu'ils font d'autres mais voilà kevin il fait vraiment des super illustrations et celui ci c'est vraiment mon livre préféré d'ailleurs je vais tout de suite aller vous le chercher je j'ai pris plein de livres avec moi mais pas celui là mon erreur est corrigée donc c'est celui ci dont je vous parle donc franchement c'est pour moi un des plus beaux livres qu'il ya sur les éditions amazon sachant qu'il a fait une édition artiste donc ça c'est ce que j'ai c'est l'édition artiste vous avez couverture art back et un papier de meilleure qualité avec des illustrations à la fin vraiment moi celui ça a été un coup de coeur je l'adore d'ailleurs faudrait peut-être que j'y aille depuis tant que je l'ai je ne suis toujours pas allée franchement bah voilà j'adore kevin c'est toujours un grand grand plaisir de le soutenir et il fait vraiment des merveilles donc si vous aimez les princesses les contes de fées vous allez aimer surtout qu'ils sont légèrement détournés et franchement c'est super rigolo regardez moi ça comme il sait trop j'adore son prêt donc donc voilà si vous avez vous avez l'édition amazon classique et vous avez cette édition là avec le papier de meilleure qualité la couverture rigide et puis vous avez aussi des mises en couleur de plein de coloristes à la fin donc celle ci c'est la mienne j'avais fait le chapeau j'avais fait au fêtres alcool d'air et voilà donc celui ci c'est le numéro 1 ensuite en numéro 2 il y a le fairy tale de annie coloring alors des fois si vous me voyez regarder par là c'est que j'ai mes notes parce que bon il ya des illustrators pour retenir donc le fairy tale de annie coloring je ne le possède pas mais je vous mets la couverture juste ici donc ça c'est un livre qui est sorti il ya très peu de temps à tout petit prix vous avez une présentation sur pas mal de chaînes je sais qu'il ya ma copine joanna colo qui le fait il ya audrey mog qui en a parlé aussi dans son dernier vlog et puis il y en a plein d'autres il a eu pas mal de succès et franchement celui ci je ne l'ai pas mais je me tâte parce que j'ai une imprimante maintenant ça y est donc je pourrais réimprimer les colos et surtout personnellement moi j'ai eu un coup de coeur pour isma même vous savez j'adore ariel j'adore stitch et j'adore cousco voilà c'est dans mon top 5 de mes disney trèfle et franchement isma voilà quoi c'est ma méchante trèfle elle est trop bien et elle est trop belle la isma dans ce livre là donc voilà n'hésitez pas si vous aimez les disney en numéro 3 on va parler du spooky boy de coco waïo donc je vous parlais je vous mets la couvre ici et là on est sur un un type complètement kawaii très spooky donc on va être sur du ouais du creepy du un petit peu horrifique mais franchement j'adore j'en ai pas pareil j'en ai pas mais alors pareil j'ai trop envie de craquer donc il ya le coco girl mais le coco girl le spooky girl mais je l'ai pas trouvé sur amazon j'ai trouvé que le spooky boy donc je vais pas vous parler d'un livre qui n'est pas mais voilà il y en a plein d'autres sur ce thème là donc bon je pense que vous connaissez ces livres là ils sont trop trop mignons c'est très noir très dark c'est voilà c'est un univers faut aimer mais si vous aimez si vous n'êtes pas dérangé par ça ce livre là est vraiment pas mal ensuite en numéro 4 je vous ai mis alena lazareva avec son livre fairies donc alena lazareva c'est aussi pareil une pointure dans le colo elle fait des portraits absolument dingues donc là je vous ai mis fairies mais vous en avez plein 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 de ses livres et d'ailleurs il ya un best of avec 100 coloriages d'elle voilà donc c'est un style faut aimer c'est assez réaliste il ya du griskel il ya du line art donc ça si vous aimez pas voilà moi j'aime bien mais c'est peut-être un peu trop réaliste pour moi c'est mais je trouve ça magnifique quand même donc si vous aimez bien les illustrations les portraits surtout féminins si vous aimez bien tout l'univers fantasy je pense que ça vous allez adouer ensuite en numéro 5 évidemment je vous ai mis christine caron pareil christine caron c'est voilà il faut en avoir un dans sa dans sa dans sa bibliothèque c'est pareil que alena lazareva c'est un petit peu voilà je sais pas comment dire ça un must have voilà un must have donc pareil christine caron j'en possède un je vous l'ai sorti donc moi j'ai le fairy and fantasy donc online art mais bon voilà moi le griskel c'est pas quelque chose qui me dérange évidemment j'adore le thème des faits donc donc oui forcément c'est j'ai pris cela mais vous en avez d'autres il ya son dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps il y en a un autre qui sort au mois de juillet et christine caron elle a une patte bien à elle franchement j'adore ce qu'elle fait j'adore sa façon de faire les visages je les trouve très 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 joli très rond c'est très très ovale très rond elle fait des visages très ouais ils sont magnifiques et à la fois elle fait des petits personnages comme ça et voyez c'est peut-être plus mon style parce que comme je vous disais moi j'aime bien quand c'est pas trop réaliste je trouve les portraits réalistes magnifiques mais c'est moins mon truc moi j'aime bien quand on part un petit peu sur du graphique sur ouais quelque chose d'un peu moins réaliste et pour le coup christine caron j'adore j'en fais j'en ai déjà fait mais j'en fais pas beaucoup mais alors vraiment magnifique voilà ensuite en numéro 6 je vous ai mis analine et oui analine pareil un must have donc pareil analine on aime ou on déteste en général mais moi j'aime bien j'en ai fait beaucoup à mes débuts je trouve que pour s'entraîner au tout début à faire les cheveux les peaux les yeux c'est top mais analine c'est vrai qu'elle a un trait très épais au niveau des contours donc faut aimer faut aimer mais pareil c'est pas réaliste c'est pas assez graphique donc j'aime bien là je vous mets son dernier donc qui est le first fierce je sais pas comment ça se dit je suis nulle first and fancy fantasy faces bof hein allez on se fout pas de la gueule j'essaye au moins j'essaye donc je vous l'a fait en français donc ça fait fierce et fancy fantasy faces voilà comme vous voulez mais bref elle a des noms à rallonge ses bouquins mais c'est celui là et il est tout mignon mais pas très féminin en général ensuite il y a une petite pépite il s'agit du magical world de eric barrette et alors celui là il est très 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 beau il mériterait vraiment d'être d'être édité sur un autre illustrateur et euh je l'ai vu chez deux trois coloristes euh je l'ai vu chez nabaya je l'ai vu chez color filage je l'ai vu chez euh je sais plus qui d'autre enfin moi je l'ai vu plus à plusieurs endroits et je me suis dit celui là il est très très beau et franchement ouais pépite donc pareil on est sur un univers fantasy mais le trait est super précis et pas facile hein les illustrations sont assez complexe à mettre en couleur mais ça au feutre à l'alcool il ya moyen que ça soit sympathique ensuite en numéro 8 je vous propose un livre contrairement au précédent beaucoup plus simple un peu plus enfantin mais tellement cute il s'agit du 50 woodland miniatures de camélia angel kova voilà donc euh là pareil je vous ai mis le 50 miniatures woodland mais vous avez aussi euh plein d'autres et notamment le mythical 50 miniatures mythical ou un truc comme ça oh il est trop chou trop trop chou il y a un bébé sphinx il y a une petite euh une petite licorne un petit kraken enfin voilà c'est trop mignon ces décollages tout facile tout facile pour se détendre pareil ça vous feutre à l'alcool ça peut être trop mignon donc euh donc voilà moi j'aime beaucoup ces livres là ensuite en numéro 9 nous avons frog's tale de rj hampson je pense que ça se dit comme ça euh donc pareil là c'est un livre que je ne connaissais pas que j'ai vu sur plusieurs chaînes et franchement il est trop trop beau c'est aussi pépite si vous êtes comme moi vous aimez bien tout ce qui est univers fantastique nature etc ça c'est vraiment le genre de bouquin qui peut vous plaire l'auteur a fait d'autres livres un peu sur les maisons tout ça les petites maisons etc avec des petits animaux donc vraiment trop trop sympa et celui ci sur sur la grenouille mais trop beau enfin franchement il ya plein d'illustrations qui me plaisent ensuite en numéro 10 je vous ai mis yam puffs stuff ouais c'est ça c'est pas facile à dire donc c'est des livres un petit peu pareil kawaii elle a une chaîne youtube aussi et ça pareil j'en possède un ouais c'est yam puffs stuff c'est dur à dire mais donc moi j'ai le kawaii color in book et j'adore donc ça c'est vraiment des petites des petites poupées kawaii comme ça pareil là pour faire au feutre alcool c'est top donc là celle-ci je l'ai mise en couleur en plus il ya super longtemps mais franchement rien dit ça passe tout seul c'est hyper détente il n'y a pas besoin de techniques de ouf et puis ça rend bien quoi, il n'y a même pas besoin de faire un fond ni rien, regardez ça c'est tout seul, j'adore d'ailleurs je le ressorte puis le papier pour le coup ne me dérange absolument pas ça va tout seul, regardez moi ça si c'est pas trop mieux j'avais adoré ce bouquin vraiment j'avais un coup de coeur quand je l'avais vu il n'y a pas mal d'illustrations dedans, je ne saurais pas vous dire combien, mais il y en a pas mal il y a des fées des sirènes des petites filles un peu plus normales il y a beaucoup de nourriture donc là je vais vous montrer j'en avais fait une autre il me semble voilà j'ai laissé celle-ci franchement c'est idéal pour les fêtres à alcool c'est hyper rapide j'avais fait ça au Promarker et franchement ça passe tout seul j'avais fait que ça je crois bien regardez la petite princesse il n'y avait pas trop qui connaît voilà donc ça pareil pour détendre ça va très bien c'est vite fait ça c'est le genre de coulo en une demi-heure vous l'avez fait pas besoin de faire des fonds ah bah si j'en ai fait une autre regardez en fait je m'entraînais à faire des cheveux et j'aime bien franchement regardez j'ai fait ça il y a peut-être 4 ans c'est ultra simple et je trouve ça rend trop bien on dirait qu'elle a été comme ça imprimée ouais voyez c'est du fait très alcool c'était des marquins mais oh là là regardez celle-ci comme elle est trop belle bon bref voilà mais ce livre-là coup de coeur d'ailleurs je vais le garder dans ma pack parce qu'il est beaucoup trop beau ensuite en numéro 11 je vous ai mis le Nice Little Town 13 de Tatiana Bogema donc ça pareil c'est un must have Tatiana Bogema elle fait deux super beaux colos donc voilà le 13 donc il y a eu le 1, 2, 3 et la 5 moi quand j'ai commencé le colo je crois qu'elle en était déjà au 4 ou 5 donc bon on en est au 13 mais franchement il est trop trop beau si vous aimez bien les petites maisons pareil les petites scènes de vie etc vous allez aimer voilà je pense que vous devez avoir des présentations il me semble qu'il y en a un aussi sur Atlantide ou quelque chose comme ça qui est très très sympa donc ouais franchement pour moi c'est des livres pareil must have il faut au moins en avoir un dans sa collection ensuite en numéro 12 il y a le Secret World de Karen Suchen alors lui je le connaissais pas j'ai trouvé en faisant mes recherches pour cette vidéo et il est trop mignon ça c'est pareil c'est le genre d'illustration au feutre à alcool ça passe pépite vous le faites en une demi-heure à la limite avec un petit peu de crayon mais vraiment juste détente poser des couleurs faire 2-3 ombres ça va très bien et le résultat est vraiment trop trop mignon j'ai adoré franchement je trouve que les illustrations sont vraiment très chouettes et l'illustratrice ça a pas mal de talent franchement j'ai bien aimé belle découverte ensuite en numéro 13 je vous ai mis le Year of Witches de Yusiku donc pareil là c'est un petit livre pépite il est trop mignon et d'ailleurs je crois que je l'ai si je ne sais pas bien préparer sa vidéo donc je disais je l'ai bien il s'agit de celui-ci donc c'est le Year of Witches de Yusiku je ne sais pas comment ça se prononce donc celui-ci je l'avais vu chez le Instagram de Quinquen mais c'était qui ? je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je l'avais vu en story chez Quinquen et j'avais adoré donc c'est un livre avec des illustrations de petites sorcières donc ça pareil à faire au feutre alcool bon rapide simple et efficace sur le thème des sorcières franchement il est trop trop mignon en plus j'aime bien le format carré ça change un peu des formats A4 voilà je vous montre quelques illustrations vous avez beaucoup de décors comme ça et vous en avez des plus simples avec il y en a où il y a juste plein d'objets comme ça et il y en a où vous avez les persos un petit peu sans décors donc voilà il est très sympa sur le thème des sorcières écoutez ça peut être original voilà pour celui-ci ensuite en numéro 14 je nous ai mis pareil un must have du colo il s'agit de Selina Fenech Selina Fenech je l'ai connue à mes tout débuts mais à l'époque je ne me sentais pas du tout de faire ses colos parce qu'ils sont vraiment trop beaux donc je vous mets pareil là son dernier c'est le Mermaid's and Animal Companion il a l'air trop magnifique franchement pareil vous avez des présentations sur Youtube je vous mets de trois illustrations mais bon voilà on reconnait bien le trait de Selina Fenech si vous aimez les univers fantastiques alors là foncez c'est très fin assez réaliste donc ça ne peut pas plaire à tout le monde mais en tout cas moi j'aime beaucoup ensuite en numéro 15 on a le Rose and Air Friends de comment il s'appelle je n'ai plus son nom je vous le mets là mais en tout cas c'est un livre que j'ai vu en présentation chez plusieurs coloristes et pareil si vous aimez les portraits il est très très beau il n'est pas forcément réaliste mais le style est très sympa ça fait très petite poupée ça fait penser un petit peu à à Emmanuel Colin en tout cas moi j'aime beaucoup ce genre de livres et 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 ouais franchement je pense que c'est des livres à avoir dans sa collection ensuite en numéro 16 je vous mets les livres Inklings de Tania Band donc pareil ça c'est des livres qui étaient très 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 répandus avant maintenant plus du tout on les voit plus du tout du tout et pourtant ils étaient super beaux alors c'est vrai que c'était assez particulier comme comme style c'est des visages pas réalistes encore une fois mais franchement pareil pour faire des peaux ben c'est super pour s'entraîner moi j'aime beaucoup en tout cas en numéro 17 je vous ai mis donc cette illustratrice il s'agit de Angela Gonzalez et elle a sorti plusieurs livres donc moi j'ai The Magical Color of Fairy donc ce sont des livres comme ça en format carré qui s'ouvrent de haut en bas et là cette fois-ci vous avez plein de petits personnages donc on va être encore une fois sur un style assez enfantin mais alors ça pareil je pense qu'une fois colorié ça peut rendre méga calon c'est trop trop craquant enfin franchement j'aime trop 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 le style pareil j'ai jamais mis en couleur mais ben j'adore quoi je pense que ça c'est trop mignon une fois colorié donc là moi j'ai celui sur les fées évidemment les fées et les sirènes c'est vraiment des sujets qui m'intéressent d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas de sirène je ne crois pas mais il me semble bien qu'elle en a sorti sur l'eau ah bah voilà là il y a une sirène voilà donc c'est un peu non c'est j'aime beaucoup mais je me demande si je n'en avais pas commencé un je ne sais pas pourquoi ça me dit quelque chose parce que j'ai quelques d'encours qui traînent par ce soir là il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même les petits animaux aussi on en parle de petits renards là trop mignon non j'ai plané je n'ai pas du tout commencé de colorié là-dedans je pensais mais non ah bah si on tient voilà j'avais raison j'avais commencé ça on dirait que c'est du polychromos je ne sais pas mais ça doit dater voilà et enfin un numéro 18 bon voilà c'est un table 18 je vous ai mis Portrait of de Mermaid de Sarah Burrier donc pareil Sarah Burrier elle avait plusieurs livres mais celui-ci est particulièrement très 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 beau voilà il était assez répandu à l'époque mais maintenant on ne le voit plus trop alors que pourtant si vous aimez les sirènes et si vous aimez les portraits c'est trop beau alors après derrière il y a un peu des mandalas mais franchement les mandalas il y a grave moyen de les cacher un coup de gouache et hop on n'en parle plus ou alors on les fait à l'aquarelle c'est aussi possible mais les portraits sont de toute beauté j'ai voulu le faire celui-là mais je ne me sentais pas et pour moi c'était un livre tellement beau que je ne voulais pas me rater puis j'adore le format on est sur un format A5 par contre les cheveux on a pour une vie mais bon on fait très alcool regardez-moi ça c'est trop beau on reconnait bien le trait de Sarah Purier oh là là celui-là aussi c'est pas trop beau ça voilà donc ce sera tout pour cette vidéo je vous ai montré tous mes livres édition Amazon préférés bon vous devez sûrement en connaître pas mal si vous débarquez dans le monde du colo j'espère vous avoir fait découvrir quelques illustrateurs si vous aussi vous en avez que vous adorez et que je n'ai pas mentionné n'hésitez pas à les citer en commentaire ça fera toujours des nouveautés à découvrir sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à très prochainement dans une nouvelle vidéo bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti